Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A Vos Droits. Je m'appelle Anne-Florence et je suis aujourd'hui accompagnée de Anne et Marie, deux étudiantes du Master de Droits de la Santé et de la Responsabilité Médicale pour discuter du sujet passionnant des droits des patients en soins psychiatriques. Alors pour aborder cette thématique, la première question que nous nous sommes posées, et je m'adresse à Anne, c'est quelle est la différence finalement entre psychologie et psychiatrie ? Eh bien vous faites bien de poser cette question Anne-Florence car dans l'imaginaire collectif on aura tendance à confondre en fait les deux matières alors que celles-ci sont bien distinctes. D'une part la psychiatrie est une discipline médicale qui vient porter sur le psychisme alors que la psychologie porte surtout sur l'étude des comportements et des activités mentales en fonction de l'environnement du sujet. Mais alors du coup, pour quel type de trouble va-t-on consulter un psychologue et pour quel type de trouble va-t-on consulter un psychiatre ? Eh bien pour la plupart des troubles que sont notamment la dépression, l'anorexie, les addictions ou bien même la schizophrénie, finalement les rôles du psychiatre et du psychologue seront complémentaires. C'est-à-dire que alors que le psychiatre tendra lui plus à prescrire un traitement médicamenteux, eh bien le psychologue lui poussera à la discussion finalement avec son patient et l'écueil finalement pour l'un ou pour l'autre, ce serait de finalement ne pas discuter avec le patient qui a besoin d'être écouté. D'accord, merci Anne pour ces réponses. J'ai bien compris la distinction entre psychologie et psychiatrie. Je m'adresse maintenant à Marie pour savoir finalement pourquoi se posait spécifiquement la question des droits des patients en soins psychiatriques. Ne sont-ils pas des patients comme les autres ? Alors ils sont des patients comme les autres dans le sens où ils bénéficient des mêmes droits et libertés que les autres patients en tant que citoyens. En revanche, ils sont des patients différents des autres dans l'idée cette fois que leur pathologie est invisible, qu'elle est impalpable et que par conséquent elle peut générer l'incompréhension de l'opinion et par effet ricochet ses craintes. Il n'est d'ailleurs pas anodin que des fantasmes se créent autour des instituts psychiatriques et des patients qui y sont traités. Alors du coup, vous venez de dire que ce sont des citoyens comme les autres, mais dans ce cas-là je ne comprends toujours pas pourquoi se poser spécifiquement justement cette question de leurs droits à eux, patients psychiatriques. Alors effectivement, le socle des droits des patients est garanti aussi pour les patients en soins psychiatriques, notamment tous les droits relatifs à l'information du patient, à son consentement, au secret médical, au respect de sa dignité, à l'accès au dossier médical, au choix du médecin. Tous ces droits sont aussi garantis. En revanche, la question se pose spécifiquement de la garantie effective dans le sens où les patients en soins psychiatriques peuvent présenter des pathologies qui les rendent peut-être plus vulnérables que les autres patients. Mais alors du coup, comment est-ce que leurs droits et libertés peuvent être bafoués ? Eh bien, je vous répondrai à cette question. Finalement, le fait que les patients en soins psychiatriques soient atteints de troubles plus ou moins importants, voire chroniques, peuvent altérer finalement leur perception même de la réalité. Et cela a pour conséquence, souvent, qu'ils n'aient pas connaissance ni conscience même de leurs droits, voire même des possibilités de recours qui leur sont offertes. C'est donc en fait une catégorie de patients qui est particulièrement vulnérable et dont il faut protéger les droits. Exactement. Et surtout pour les patients en soins psychiatriques sans consentement, car eux sont privés de leur liberté d'aller et venir et ne peuvent pas sortir de l'établissement à leur bon vouloir. Alors justement, il est sorti récemment dans les salles le documentaire Toujours de Raymond Depardon, dans lequel on peut suivre un peu le quotidien de certains patients qui semblent refuser totalement les soins et qui sont présentés à un juge pour savoir si ces soins peuvent être poursuivis ou non. Alors, est-ce que ce sont ces patients-là qu'on qualifie de patients hospitalisés sans consentement ? Alors, comme vous l'avez souligné, on les voit passer devant un juge. Il s'agit du juge des libertés et de la détention, qui est chargé de contrôler la régularité de la mesure privative de liberté que constitue l'admission en soins psychiatriques sans consentement. Et ce juge intervient dans un délai de 12 jours, comme l'indique très justement le nom de ce documentaire. D'accord. Mais alors, quel est exactement le rôle de ce juge ? Alors, le juge est chargé d'une part de contrôler le respect de la procédure et d'autre part d'en contrôler le bien fondé. Je m'explique. S'agissant du respect de la procédure, le juge doit s'assurer que les diagnostics, les certificats médicaux, les arrêtés préfectoraux, le cas échéant, les notices d'information aux patients, que tous ces éléments ont bien été réalisés et que toutes les pièces s'y rapportant se trouvent effectivement dans le dossier. En bref, il doit s'assurer que la procédure est parfaitement régulière. De notre côté, il doit s'assurer du bien fondé de la mesure. C'est-à-dire qu'il doit vérifier que la privation de liberté que constituent les soins psychiatriques sans consentement est bien adaptée à l'état du patient au jour de l'audience. Mais le juge n'est pas médecin, alors comment est-ce qu'il peut justement apprécier le bien fondé de cette mesure ? Eh bien, évidemment, le juge n'est pas médecin. Lui, il se portera finalement sur ce qui aura été établi par le médecin et c'est notamment de cette manière qu'il pourra apprécier les raisons de l'admission et notamment leur persistance au jour de l'audience. Finalement, il s'attachera à vérifier que le patient finalement n'accepte toujours pas les soins et qu'il représente donc un danger pour lui-même ou pour la société s'il vient à sortir de l'établissement. J'ajouterais, Anne-Florence, que dans votre question, vous pointez là toute la difficulté du contentieux psychiatrique. Pour que les droits et libertés des patients soient effectivement garantis, il faut qu'un dialogue s'instaure entre le monde médical et la communauté juridique. Et surtout, il faut que le juge ne prenne pas la place du médecin et vice-versa. Autrement dit, le juge n'a pas à apprécier le diagnostic réalisé par le médecin et le médecin n'a pas à juger de l'opportunité de la mesure privative de liberté. En bref, il faut que chacun garde l'humilité de sa fonction. D'accord. Mais alors, du coup, revenons un peu en arrière. Vous m'avez dit que c'était des patients qui n'avaient pas nécessairement conscience de leur droit et des recours qui étaient offerts face à leur situation. Mais alors, ils passent devant un juge. Est-ce qu'ils sont seuls ? Est-ce qu'ils sont démunis face à ce juge ? Bien heureusement, non. Depuis 2013, la présence de l'avocat à leur côté lors de cette audience est obligatoire. 2013, c'est tout récent finalement. Et quel est le rôle de l'avocat ? Eh bien, bien évidemment, c'est de défendre les intérêts de son client et de porter sa parole. C'est-à-dire que lorsque le patient pourra s'exprimer de manière claire à son avocat, il pourra demander sa sortie ou alors lui dire qu'il accepte les soins. Finalement, faire certaines revendications que l'avocat donc se fera l'écho devant le juge. Par ailleurs, l'avocat, lui, viendra précisément contrôler la régularité de la procédure et éventuellement demander une main levée, c'est-à-dire la fin de la mesure de soins, si la procédure n'a pas été respectée. Tout à fait. Et comme l'a souligné Anne, l'avocat est obligatoire seulement depuis 2013. Mais c'est surtout l'ensemble de la procédure qui est nouvelle. En effet, avant 2011, l'intervention du juge n'était même pas systématique et elle se faisait à la demande du patient dans le cadre d'une démarche volontariste. La difficulté était que tous les patients n'avaient pas forcément conscience de cette possibilité et ce point pose tout particulièrement la problématique de l'information de droit à des patients qui n'ont peut-être pas les capacités à en prendre pleinement la mesure. D'ailleurs, Marie, j'ajouterais qu'avec l'émergence de ce contentieux, notamment les avocats se spécialisent, en tout cas les barreaux s'organisent. Et notamment, le barreau de l'île est assez précurseur en ce domaine, en ce sens qu'il s'est vraiment organisé pour défendre au mieux les droits du patient en soins psychiatriques. C'est très intéressant ce que vous m'expliquez, mais en même temps, ça peut faire un petit peu peur. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hospitalisées comme ça sans leur consentement ? Alors non, heureusement, au regard de la proportion des patients admis en soins psychiatriques, la part des patients admis en soins psychiatriques sans consentement reste minime. Cette mesure doit rester exceptionnelle et le principe doit demeurer celui des soins psychiatriques libres. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui peut justifier l'hospitalisation d'une personne sans son consentement ? Il y a différentes procédures qui mènent à une hospitalisation sans consentement. Donc c'est d'une part lorsque l'individu représente un danger pour la société. C'est notamment le cas lorsqu'il est assez violent. C'est aussi le cas des irresponsables pénaux. Ou alors lorsqu'il représente un danger pour lui-même. Donc par exemple, le cas des suicidaires. Dans tous les cas, donc en toute hypothèse, cette admission s'appuie nécessairement sur des constatations médicales. Ce qui donne finalement au médecin un rôle central, car ce sera à lui de décider finalement d'une privation de liberté. Ensuite, donc, cette admission pourra être prononcée par le représentant de l'État, donc c'est-à-dire souvent le préfet, ou bien sur décision d'un directeur d'établissement, qui pourra notamment être sollicité par un tiers qui agira dans l'intérêt du patient. Et alors, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour hospitaliser quelqu'un sans consentement ? Eh bien, on demande finalement, on admet le patient sur des constatations médicales qui sont ensuite transmises, et après sur décision du représentant de l'État ou du directeur d'établissement. D'accord. Et vous m'avez parlé du coup d'un tiers qui pouvait intervenir. Est-ce que cela voudrait dire que moi, je pourrais demander l'hospitalisation sans consentement de quelqu'un de mon entourage, par exemple un maître de stage, qui serait complètement fou et qui demanderait des choses impossibles à réaliser ? Alors oui, mais attention, n'oubliez pas que Anne a précisé très justement qu'il fallait que vous agissiez dans l'intérêt du patient. Autrement dit, il faut que vous soyez convaincu que votre maître de stage présente des troubles psychiatriques susceptibles de le mettre en danger, lui ou la société. Et en outre, il faut que vous attestiez d'une véritable relation avec celui-ci, autrement dit que vous ne lui soyez pas totalement étranger. D'accord. Et alors, du coup, finalement, est-ce que vous avez trouvé que ce documentaire de 12 jours était représentatif de la réalité ? Alors, la question des droits des patients en soins psychiatriques ne relève certainement pas d'un mythe. En effet, les avocats parviennent à faire annuler des procédures lorsqu'elles présentent des irrégularités. Au barreau de Lille, par exemple, le taux d'annulation de ces procédures est environ de 13 %, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale, qui se situe en deçà des 10 %. – Cela me fait donc réagir, et je dirais que 12 jours, finalement, n'est pas si représentatif, car dans ce documentaire, il n'y a aucune main levée. Et comme vient de le dire très justement Marie, finalement, le pourcentage national, et notamment à Lille, comme je vous en ai parlé, est nettement plus élevé. Pour moi, le mot de la fin serait donc la vigilance, car les droits et les libertés du patient en soins psychiatriques n'en seraient rien si nous ne restons pas vigilants. – Alors, restons vigilants. Merci à vous pour vos réponses. – Merci. – Et merci à nos internautes qui ont assisté à cette émission. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501